Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, cet endroit où je vous partage ma vision de l'actualité et votre mission si vous l'acceptez, partagez la vôtre! Communauté, permettez-moi d'entrer de jeu un fait anecdotique qui m'est purement personnel, c'est-à-dire que récemment, la cambrioleuse Stéphanie Bourdouin, qui est une cambrioleuse du Québec, a refait les manchettes au niveau international. Ce qui fait donc que la planète semble la qualifier comme étant la cambrioleuse la plus sexy de la planète. Il y a de ça maintenant deux mois, j'avais réalisé une capsule où je parlais de Stéphanie Bourdouin et moi je l'avais qualifiée comme étant la cambrioleuse la plus sexy du monde. Ce qui fait donc que la cambrioleuse la plus sexy est très recherchée en ce moment sur YouTube et ma capsule a plus que doublé ses visionnements en l'espace de deux ou trois jours. Le fait qu'il est anecdotique là-dedans, c'est le fait que je ne suis vraiment pas fier de cette capsule-là. Pourquoi? Parce que c'est une capsule que les données ont changé depuis le temps, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été confirmées depuis le temps, et de sur quoi c'est la capsule où j'étais le plus gêné et le plus poigné. Si vous avez une capsule que vous avez particulièrement aimé, essayez de la partager avec vos amis n'importe qui. En fait, ça ne me dérange pas vraiment qui va visionner, mais au moins pour que ce soit pas ma capsule de la cambrioleuse la plus sexy du monde qui soit ma capsule la plus visionnée n'ayant pas bénéficié de publicité. Et qui figure maintenant comme étant dans mes vidéos les plus populaires. J'aimerais beaucoup que ce soit n'importe quelle autre capsule. Proposez-les à vos amis, votre famille, à qui vous voulez, n'importe qui, mais je veux peu de cela! Maintenant, communauté, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'actualité de la dernière semaine. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que la dernière semaine, il y a des discours à l'ONU qui ont retenu mon attention. Entre autres, Leonardo DiCaprio a été parlé des changements climatiques. Maintenant, moi, le discours qui a retenu vraiment de loin le plus mon attention est celui de Emma Watson. Dans le cadre de la campagne E4She, elle s'est présentée comme étant l'ambassadrice de l'ONU pour les femmes. Elle a fait un discours qui était un discours que je qualifierais d'inspiré et inspirant. Donc, elle donne sa vision à elle du féminisme d'aujourd'hui. En fait, elle donne plus son constat qu'elle a fait depuis qu'elle est l'ambassadrice de l'ONU pour les femmes. Elle, ce qu'elle dit globalement, c'est que la vision que les gens ont du féminisme aujourd'hui a été très ternie. Elle croit que les gens perçoivent le féminisme comme étant plus alimenté la haine face aux hommes que comme étant de prôner la parité entre les sexes. Et pour ça, franchement, je lui dis chapeau. Félicitations à Emma Watson. Maintenant, outre les discours de Leonardo DiCaprio sur les changements climatiques et le discours d'Emma Watson, nous avons eu aussi notre cher premier ministre canadien qui s'est adressé à l'Assemblée de l'ONU. Bon, Stephen Harper qui a parlé d'espoir, d'un monde de sécurité, un monde égalitaire. Donc, bref, un message qui était très beau et qui a attiré les foules. Vous voyez actuellement l'image de la foule qui a assisté au discours de Stephen Harper en comparaison avec la salle de Barack Obama. On voit que le Canada a une influence capitale au niveau international. Il a fait lui aussi un discours qui était inspiré. Inspirant un peu moins, mais inspiré. Il a communiqué sa vision du monde. Il a parlé d'un monde qui serait plus égalitaire et sécuritaire pour tous. Nous pouvons créer un monde plus austère, plus égalitaire et rempli d'espoir. Non seulement nous le devons, mais je suis persuadé et nous couvrons le moyen de faire. Maintenant, cette fois-ci, on va se téléporter sur l'autre côte américaine, c'est-à-dire qu'on passe de New York, où le siège de l'ONU est, pour se rendre à San Francisco, où une femme a décidé de faire faire une petite visite des rues à un agent de la paix. Attention! Donc, le 25 septembre, soit jeudi passé, il y a une femme de 33 ans à San Francisco qui a été interpellée par un agent de la paix disant qu'elle avait volé un billet de stationnement qu'elle avait apposé sur son pare-brise à elle. Un agent de la paix s'avance pour lui dire qu'elle n'a pas le droit de faire ça et il lui remet une contravention. La femme prend peur. Elle pèse sur l'accélérateur et elle emmène avec elle le policier sur son pare-brise. Donc, le policier a été jeté sur son pare-brise, il s'est accroché comme il a pu après sa voiture et la dame a roulé pendant deux kilomètres, soit à peu près une douzaine de pâtés de maison, avec un policier dans le pare-brise. Je vous laisse deviner maintenant l'étonnement des autres automobilistes qui voyaient passer une voiture avec un policier sur le capot. Ah mon dieu! Il y a un homme qui a dit « Je pensais qu'il tournait un film! » Non, 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 non. Environ deux kilomètres plus loin, elle se fait arrêter par la police. Ce qu'elle déclare, c'est la chose suivante. C'est que lorsque l'homme lui aurait mis sa contravention, il lui aurait proposé d'oublier sa contravention si elle acceptait de lui faire des faveurs sexuelles. Elle croyait que c'était un faux agent de la paix qui était là dans le but probablement de l'enlever ou de la violer. Elle a décidé d'appuyer sur l'accélérateur. Cette femme-là va donc être poursuivie non seulement pour agression, mais aussi pour délit de fuite. J'aimerais ça aussi parler d'un nuage fort particulier qu'il y a eu cette fois-ci à Saint-Louis aux États-Unis. Les météorologues regardaient leur radar lorsqu'ils ont vu s'avancer, dans une journée pourtant très ensoleillée, un immense nuage qui avait une drôle de forme. Donc c'était un nuage qui bougeait et qui avait une forme de papillon. Alors, les météorologues ne comprenaient pas vraiment la présence de ce nuage-là et la forme était assez particulière. Quand finalement, ils ont décelé que les mouvements semblaient être des mouvements organiques qu'il y avait dans le nuage. que donc, ce nuage-là n'était pas un nuage d'eau, mais plutôt un nuage de quelque chose d'autre. Ce qu'ils ont réalisé sur le plancher, c'est que c'était un nuage de papillons monarques qui migraient et qui migraient de façon synchronisée sous forme d'un nuage de papillons. Dans le sens où c'était des papillons qui faisaient une représentation gigantesque sous forme de nuages d'un autre papillon. Et ce nuage-là a recouvert une partie de la ville de Saint-Louis pendant un petit bout de temps la semaine dernière. Et voilà communauté, pour moi c'est déjà tout. Donc, encore une fois, je vous répète que vous êtes ma meilleure publicité. Donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé, vous pouvez toujours aimer, partager ma vidéo. Et sur ce, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir à jeudi prochain! I like the moment, moment. I like the moment, moment. You like the moment!